Sous-titrage Société Radio-Canada Je trouve qu'Henri brun, yeux bruns, il y a quelque chose à la base qui ressemble à Stéphane un peu low profile, quelqu'un de timide aussi. Dans la vraie vie, Henri est timide, Stéphane est timide. Dans le film, on est toujours sur Henri. Il fallait qu'il soit hyper charismatique en plus d'être bon comédien. Le Stéphane qu'Henri fait ressemble quand même beaucoup au Stéphane que j'avais en tête en écrivant de livres. Il y a comme une résonance qui est là. Quand on lit un scénario, souvent, ça va très peu nous dire comment le personnage principal se sent. Ça va plus décrire ce qu'on voit à l'écran ou ce qui se passe. Fait que de découvrir le roman, de plus découvrir son univers, c'est ça qui m'a vraiment aidé à comprendre le personnage et savoir comment il se sent. Charles Aubé, lui, m'a beaucoup fait penser au bébé que j'ai connu de cette époque-là tout de suite quand je l'ai vu. Mais il a quand même inventé son bébé à lui. J'ai eu comme l'occasion de le rencontrer, le vrai bébé, puis j'ai pas voulu le rencontrer avant le processus du film, puis avant de travailler le personnage, puis de jouer ça justement pour pas jouer bébé qui il est pour de vrai. Pas que c'est pas intéressant, mais c'est que de mentir ça tout le long, ça aurait été moins intéressant, je pense, puisque le public le connaît pas bébé de toute façon. À force de travailler avec les autres comédiens, puis à force même d'être dans l'ambiance sur le plateau, et après avoir lu le roman, puis avoir rencontré Francis pour la première fois, puis... Ça m'a permis de créer à fur et à mesure le rôle de Bonnie, donc je prenais, je tirais un peu du roman, puis de ma première impression d'elle. J'espère qu'ils vont reconnaître le livre, j'espère que la sensation du livre va rester, j'espère que toute cette espèce de... Un peu de nostalgie, quand même, tu sais, ça reste un peu il y a 20 ans, la musique qui était moins présente, j'espère que les gens vont juste embarquer dans notre InnuRap, dans notre gros tourbillon, puis qu'on va faire « Hey, voilà, on vous a présenté ce grand amas de Scream Metal, puis de Chardon qui se cogne, puis qui vont triper le livre ».